единire on n'a pas de亮 durée je retourne une crise ONG WIFE. ONG WIFE Biso soyébi, initiataire Nango, moutou a zon amakani siwa Nizabongo Onouraba Krizel Voanga Molo Beliaba na founan Mokolo alobi, ezagi jounen international Yafakofoni Mokolo alobi, a organizagi Dikte a kafu kafu, nan be kol Be kol, prong kom ezali Première édition Ansegne be kol, Oya founan Ne asi deuxième édition, eko zanapona bakongole Nyon sotou, be kol pe nyon sotou première édition une école il y a FUNA beaucoup l'Allemagne il y a une réaction nous sommes tous en train de faire ce qu'on fait chaque jour on nous donne comme Christelle Vuang il y a des 스queries qui sont en train de se battre il y a un lobby qui est en train de se battre c'est délicat ça n'est pas donné à tout le monde au Congrat, c'est un député c'est un élit sénateur, président mais moi je suis il faut un esprit managérial tant qu'on a joué ici qu'on a la ministre, qu'on a la députée esprit, il y a créativité il y a une créativité et il y a une place où il y a une créativité moi dans moi si maman madame, honorable Christelle à Juma Kanisi il y a un commande qui a été formé il y a un plan qui a été pour le lobby dans le monde et c'est la malam après, il y a un plan qui a été au Conseil de ministre dans le monde, il y a un plan qui a été offert en harmonie, dans la qualité énergie l'eau, il y a une créativité dans le professionnel il y a une délégage qui a été éliné sur mon mari comme ça dans le domaine, il y a une créativité il y a une créativité qui a été apporté il y a un problème d'allumage, il y a un délégage ici, par là mais il y a une créativité de communication il y a une créativité à communiquer mais pour communiquer il y a un autre quand on s'appelle déjà s'appelle il y a une télévision et il y a des outils, il n'y a pas de communication il y a qui ça va ? il y a des outils, il y a des comptes de 3 ou 4 chaînes de communication mais pour communiquer, il y a des chaînes il y a des chaînes il y a des outils, il y a des colonnes les colonnes les béats, les béats numéros 1 tous ceux-là, tous ceux-là tous ceux qui sont les congolais tous ceux qui sont les congolais les politiciens sont les congolais on va souffrir dans l'hôtelique mon Lili, l'homme n'a pas frappé on va souffrir dans le Lili vous êtes tous ceux-là c'est vrai qu'ils ont mis en ministre de la Portefeuille, la Princess Adele elle est déjà s'appelle il y a un gars qui est mon ami à l'adjou de Carbier il y a un garbier s'appelle il y a une autre chose pour un pinceau le pinceau il y a une seule chose pour un pinceau il y a un pinceau qui a un pinceau il y a un pinceau de ministre il y a une seule chose pour un pinceau il y a un pinceau il y a une seule chose pour un pinceau le pinceau est en Congo que je n'ai pas eu de ici, ce n'est pas la marche pour ce que je fais du collège. Je n'ai pas le fait de ça, ce qu'il n'a pas dit du collège. Je ne suis pas le souci de la soutarie pour que tu te dis que je n'ai pas compris les phrases de chagrin international de francophonie. J'en ai mis en arrière la France, la France, les États-Unis, se sont mis en territoriale ou dans la lingua la y est mort on n'a pas écrit ça l'voie ambassadaire espagne à sa l'équipe ouan a n'a pas élèves n'a pas de classe et ça qui accueille ong waif parlement rose bandegonio souba lignera n'a pas participé balanda parlement rose kalaminte le 8 avril le 8 avril à la bisonnios tourne sa coude à la paix du peuple token de koyoka makamouni à 6 mm on a accueilli ravenser la bisonnios goza n'y saura 5 sont école plus des dizaines écoles et sanghanaki pro nafou y est cola coco ma koye cola mayo l'obé heureuse pendant que la batte aux bas de la ministre basa la député de colle à yemmo co oua C'est le nom de Chris Elvang, ONG Wife, à Mosloubaki. C'est le nom de Chris Elvang, ONG Wife, à Mosloubaki. C'est le nom de Chris Elvang, ONG Wife, à Mosloubaki. C'est le nom de Chris Elvang, qui sera le modérateur de l'épreuve, le professeur Milo Béziré. Après le nom du professeur Milo Béziré, nous allons débuter l'épreuve. Donc, la DP proprement dite, qui prendra maximum une heure. Et après cet été, les enseignants vont récolter les copies. Nous allons en profiter pour sortir, faire une pause, pour permettre aux élèves de prendre un rafraîchissement et de faire la photo de famille, pendant que les enseignants seront en train de corriger. Et 40 ou 20 minutes après, nous reviendrons ici pour la remise de bréverie à tous les participants, ainsi que la proclamation de gagnants. Et nous allons clôturer l'activité. Bonjour les amis, vous êtes content d'être là ? Oui, c'est vrai ? Oui, mais je ne le sens pas applaudissé pour vous-même. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier sincèrement les écoles, les différentes directions d'école, d'avoir permis à ce que les élèves soient ici avec nous pendant ce concours, cette première édition de ce grand concours de dictée. Les amis, moi je m'appelle honorable Christelle Wohanga, je suis élue de la circonscription de la FUNA, au district de la FUNA. Vos écoles, comme vous le savez, ça fait partie du district de la FUNA. Alors, je suis née ici, j'ai grandi à la FUNA comme vous, et aujourd'hui je siège à l'Assemblée nationale, mais j'ai toujours eu beaucoup d'idées dans ma tête. Je pense que l'éducation est la clé pour toutes sortes de réussites. C'est pour ça, aujourd'hui, il faut d'abord que vous puissiez savoir que ici, aujourd'hui, il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant. Le simple fait, déjà, que vous soyez ici, ça veut déjà dire que vous êtes des très, très, très bons élèves. Alors, applaudissez pour vous. Si vos enseignants ont décidé à ce que vous soyez ici, ils ont donné vos noms, ça veut dire que vous êtes très bons. Et moi, mon rôle, en tant que grande soeur, en tant que maman, en tant qu'aînée, mon rôle est de vous encadrer, de vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Je suis convaincue que dans cette salle, les filles et les garçons que je vois aujourd'hui seront demain des grandes personnalités dans ce pays. Est-ce que je me trompe? Je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des futurs médecins ici? Je ne vois pas vos médecins. Applaudissez d'abord pour les médecins. Est-ce qu'il y a des avocats, des juges? Où êtes-vous? Voilà, applaudissements pour les juges et les avocats. Les ingénieurs sont là. Les ingénieurs. Bravo, applaudissements pour les ingénieurs. Et j'espère qu'aujourd'hui, vos professeurs seront fiers de vous. Donc, nous allons faire cet exercice de dictée avec toute sportivité, comme je l'ai dit, avec toute concentration. Et je sais où nous sommes pendant les mois des lois des femmes. Alors, les filles, ne me faites pas honte. On va se battre aujourd'hui, mais on va se battre avec nos cerveaux. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup et félicitations aussi aux parents pour l'encadrement. Et une fois de plus encore, je remercie les écoles d'avoir accepté que leurs enfants puissent participer à ces concours de dictée. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec Mme Christelle parce que, bon, je pense qu'elle fait un grand travail pour l'égalité des genres, pour les femmes de ce pays. Et je vois aussi le matin pour vous, les plus jeunes, que ce soit dans votre femme. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que progresser dans l'éducation, c'est essentiel. C'est la seule façon de réussir dans la vie. Bon, il y a des gens qui pensent d'une façon différente, mais je peux aussi dire qu'en général, les statistiques nous montrent que si vous avez une bonne éducation, après, vous aurez un bon travail. Ici ou là, on ne sait jamais. Donc, évidemment, pour avoir un bon travail, pour faire un bon travail, il faut savoir bien écrire. Et je pense que cette idée d'un honorable Christelle est vraiment très bien, très bonne, je la félicite. Et, écoutez, je peux vous dire un petit secret. J'écris très mal le français, c'est une catastrophe avec le français. Je suis sûr que vous écrivez le français, bien mieux que moi. Je suis bien en anglais, et je suis bien, évidemment, dans ma langue maternelle, l'espagnol. Mais le français, ce n'est pas le fort. Je le parle, mais je l'écris avec des problèmes, des fautes. Pour moi, les accents, ça conflète, ce sont un mystère. Oh oui. J'espère que les accents, ça conflète, et les autres, ne sont pas un problème pour vous. Je vous désire, dans la dictée, la meilleure des réussites. Et comme on dit chez nous, que le meilleur gagne. Bonjour. Bonjour. Et donc là, nous nous remettons entre les mains du président de la science. Oui. En tout cas, vous êtes, vous êtes froids, hein ? Je ne sais pas si vous venez de les recevoir. Après, vous, référez cette identité à quatre fois. La matière de avis peut tomber. ... ... ... ... C'est parti ! Les autres, dépêchez-vous. Depuis deux ans déjà au poste de directeur général. Nommé depuis deux ans déjà au poste de directeur général. Nommé depuis deux ans déjà au poste de directeur général. Nommé depuis deux ans déjà au poste de directeur général. Écrivez. D'une grande entreprise privée de la place à Kinshasa. D'une grande entreprise privée de la place à Kinshasa. Récrivez. Nous savons continuer à lever la main. Commencez par mettre la virgule. Mettez la virgule et arrachez la copie. Levez la main. Tout le monde lève sa main. Papa Wanda respire. Papa Wanda respire financement mieux que hier. Papa Wanda respire financement mieux que hier. Écrivez. à l'heureщее. Encorez. Tout le monde lève sa main. Messieurs là-bas, au coin, lève la main. Aujourd'hui, toute la famille mesure. Tout le monde lève, tout le monde lève, tout le monde lève. Combien leurs conditions sociales ? Combien leurs conditions sociales ? Combien leurs conditions sociales ? Écrivez... Virgule... Lève... 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 On peut écrire, c'est facile. Écrivez... Point... C'est bien, mais c'est des petits mots qui ont été un peu difficiles. Mais en tout cas, on a réussi. Il y a des grosses modernes qui puissent mettre des textes un peu simples pour qu'elles puissent aussi les faire. Parce que c'est forcément nous qui vont le faire avec les autres générations. Alors il faut qu'ils mettent des petites choses pour que nous puissions comprendre pas des petits faits. Mais des choses un peu simples pour que nous puissions comprendre. Parce que ça, je suis un peu pointe à la vérité. Mais ça, ça m'a vraiment tourné la tête. Parce que s'ils parlaient vite... Mais quatre fois, ça suffirait. Mais ils parlent un peu normal. Ils parlent de la langue pour que les gens puissent comprendre. Et rétablir ça pour écrire. Là-bas, j'ai 11 ans, j'ai un complexe scolaire d'enseignement. Alors aujourd'hui, tu as été invitée à ce radio avec le brave de Christelle Barra. Et comment tu as fait ça ? Bon, j'ai trouvé que c'était très classe. En tout cas, l'organisation était correcte. On a bien mangé, bien sûr, c'était ordonné, calme. On avait tout préparé. Donc j'étais ici pour voir le brave de Christelle Barra, qui a tourné la tour de Christelle Barra et qui a été la police. En tout cas, c'est une organisation qui nous est améliorée. Vous savez quoi ? Pourquoi ? Ce qui fait que chacun de vous aura un privé de participation. Donc vous aurez des diplômes. Vous allez entrer à la maison. Vous allez montrer d'abord à l'école et puis à la maison. Ce qui va attester que vous avez participé à cette formation. À cette formation de l'été. Et finalement, vous avez reçu des diplômes. Vous êtes prêts ? Récez-moi vos diplômes. Oui ! Très bien. Alors, j'ai bien dit que le brave de Christelle Barra se délire. Et sur le bas, 5h, on peut les voir à la famille. Félicitations. Récez-vous votre privé de participation. Vous allez tenir le privé comme ça. Vous allez montrer le privé et vous ferez la photo avec le brave de Christelle Barra. Alors, s'il vous plaît, essayez de pousser un peu, messieurs. Oh là là ! Félicitations. Applaudissez pour eux. Merci. Merci les amis. Alors, on passe au collège Ange Raphaël. Le responsable et les élèves. Applaudissons pour eux. Et aujourd'hui, vous savez que, voilà, on va, merci, c'est la première édition de notre concours de dictée. Cette année, en tout cas, vous avez été très, très, très bien. Vous avez excellé. Vous avez bien écrit. Et là, on va en remettre maintenant les trophées à ceux qui ont, voilà, fait moins des fautes. Mais il faut que, vraiment, comme Maman Ruth vous a dit, vous avez fait un très grand travail. Et félicitations. Applaudissez d'abord pour vous. Celle dit, telle même moi, j'allais faire des fautes. Donc, ne vous inquiétez pas. Peut-être cette année, c'est sans les autres qui étaient parmi les seuls premiers ou les dix premiers. Et l'année prochaine, on va revenir encore très, très, très fort et fort pour rafler les premières places. Mais dites-vous que vous avez votre brevet de participation. Quand vous rentrez, vous dites aux parents. C'est l'honorable Christelle qui nous a donné. Parce qu'elle estime que nous sommes des très, très bons élèves. N'est-ce pas ? Oui. Merci beaucoup les amis. Donc, on va applaudir maintenant très fort. L'élève, c'est qui ? L'élève Mbouba au rang 15K. Elle s'en fait un plaisir. Elle a fait 48 sur 100. Avec Féza Kassombo, Daniela. Elle aussi, elle est une joie d'huitain. Elle a fait également 88 sur 100. Allez-y à côté de l'honorable. Vous avez votre médaille. Voilà, c'est la médaille qui était prévue pour la 8e classe. Mais comme elles sont de la même école, très chère, encadreur. Voilà, c'est pour vous, pour l'école, on en verra. Voilà. C'est la médaille qui est comment on doit prendre. Oui, non, on va envoyer notre médaille, comme elles sont de la même école. Parce que normalement, on devait prendre une d'entre elles. Mais moi, j'ai insisté, comme elles ont fait ex écho, de prendre toutes les deux. Et puis, c'est pour moi que la femme, moi, en une. Est-ce qu'on fait un plaisir ? Voilà, merci. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. En commençant par le 3e et ensuite, on va proclamer le 1er. Le 3e prix dans le trophée, il est pour Kikela, qui est un jeune. À la fin d'éluage. Félicitations. C'est bon. Le 2e prix. Ah là là. Toujours les 3e académiens. Ce n'est pas votre choix, là. Vous avez vu, les enseignants, il n'y avait même pas des noms. On a fait les noms après. Kansi, mais merci. On a applaudi très fort. Merci. Finalement, on ne peut pas me lancer les trophées. Très bien. Félicitations. D'où vous avez reçu le médaille de notre trophée, revenez. Et peut-être à travers les enfants, chers parents, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la francophonie. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'activités qui sont organisées dans ce sens. Et lorsque même j'ai publié l'organisation de cette identité sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont intervenu pour dire, mais pourquoi pas dans d'autres districts, pourquoi pas dans d'autres provinces, pourquoi pas le tel endroit, tu prends seulement les écoles de la FUNA. J'ai envie, je voudrais bien faire ça hier, mais je n'ai pas les moyens. Et je suis aussi députée de la FUNA. C'est pour vous montrer que cette culture d'excellence, ce n'est pas tout le monde qui l'a. J'ai aussi des collègues députés qui aussi ne réfléchissent pas comme moi. Ça n'a rien à voir avec la campagne électorale, ça n'a rien à voir avec les voix, tout ce qui m'intéresse en tant que fille, enfant de la FUNA ou de la FUNA. Si je suis née là, j'ai grandi à la FUNA, et tout ce que je peux donner à ce district qui m'a tout donné, c'est l'excellence. Et c'est la culture de l'excellence. Et où est-ce qu'on peut trouver cela ? Bien sûr, c'est dans nos écoles. Je tiens à insister sur le fait que, certes, il y aura un rapport, il y aura une évaluation, mais moi je félicite beaucoup les enseignants. Je sais que c'est l'être enseignant dans ce pays. Combien, dans des conditions difficiles, vous travaillez, mais vous travaillez toujours dans le sens de vous formuler, de vous transmettre votre savoir, et cela ne vaut aucune richesse de ce monde. Et donc, merci de nous avoir ouvert le report, nous pensons que pour l'année prochaine, nous reviendrons encore, vous sollicitez pour cette dictée. Et si jamais la francophonie retient la discipline de la dictée envers les jeux de la francophonie, puisque vous avez déjà travaillé avec nous, vous avez de l'expérience, si on veut le faire sur tout Kinshasa, en tout cas, ce sera certainement avec vous, qu'on le fera, qu'on le refera. Et donc, regardons le contact, je vous dis grand merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, nous avons prévu un remboursement de transport pour chaque école. C'est peut-être que demain, vous serez des grandes personnalités en ce pays, et la carrière, la grandeur, se prépare maintenant, en vous que vous êtes sous le banc de l'école. Vous commencez déjà à réfléchir sur ce que vous voulez être demain. Et il n'y a que vous seul, qui pouvez définir ce que vous voulez être. Et ça parle de la discipline, mais ça parle aussi de ce que vous apprenez à l'école, et comment vous faites vos examens, comment vous répondez à vos professeurs, est-ce que vous passez tout votre temps à regarder des dessins animés ou des séries télévisées qui ne vous apportent rien, non ? Prenez toujours vos temps de revoir vos matières à la maison et d'être nos meilleurs élèves, n'est-ce pas ? Vous m'avez entendu ? Vous m'avez entendu ? Oui, oui, oui. Je sais que vous êtes fatigués, mais cette journée restera dans vos mémoires, parce qu'un jour après votre journée, vous allez dire que moi j'avais participé à la toute première dictée organisée par le jeu de la francophonie, n'est-ce pas ? C'est déjà un CV qui commence, hein ? Vous me mettez déjà dans votre CV, et quand vous allez chercher votre travail, vous allez dire en telle année, moi j'avais déjà participé à une activité de la francophonie, n'est-ce pas ? Merci beaucoup, dites-moi un merci aux parents et merci aux écoles, merci. Pour vous raconter l'histoire, j'ai fait en équipement l'appliqué que j'ai fait ici. Mais le jeu qu'on a fait de la francophonie m'a impressionné, parce que c'est un jeu intéressant pour la culture, pour l'eau, et alors, les matières qu'on a apprises à l'école, c'est ce qui m'a rappelé que le jeu de la francophonie, et tous, la fille que la RDC nous rappelle, l'histoire générale de la RDC. Alors, après, ma question était difficile ou facile par rapport à vous ? C'était très facile. C'était très facile. Donc, j'ai aimé la francophonie, c'est un jeu très intéressant, et l'année prochaine, je vais vous présenter, vous pourrez parler de la victoire. Alors, qu'est-ce que vous demanderez à vos amis ? Qui n'ont pas envie de cocher le prix comme vous ? Je vais leur demander de bosser un jour, de venir pour moi, tirer à Rupiah, pour rencontrer le troupé. Et un mètre pour vos enseignants ? J'aime beaucoup mes enseignants de l'école à l'académie, parce qu'ils sont gens qui servent beaucoup. Maintenant, tu as vécu de devenir un futur enseignant ? Oui. Merci. Merci. c'est ça les principes il y a un BIT c'est ONG WIFE c'est une chose qui va en camp en école la société après ça il y a un manette il y a un manette gratuit il y a un coût il y a un coût plus de 10 écoles il y a un profet il y a un trophée le lobby il y a un coût le lobby il y a un coût 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 mais le ministère il y a un portefeuille il y a un procédé il y a un portefeuille comme il y a l'un de la mille chef de l'état Fatchi Beton il y a un coût il y a un conseil du ministre il y a un indien il y a unтыl dans le Congo le hall il y a un coût il y a un CFA DG PCA DGI et Snel, parce que ce sont des membres du groupe, c'est-à-dire il y a hitté au prohibir. Nous, en 2020, on dirait qu'il y a quatre ans. Il y a des qui ont été ce que nous connaissons. Il y a un chef de l'État qui est qu'il y a des difficultés. Nous, nous n'avons pas qui est d'importance sur les chefs d'État qui ont parlé. Il faut que nous dispositions pour le congolais le biais la simulité d'ailleurs c'est l'abîma congolais bouillent baraké ma cambouyakoua marcon jambo kayyémoko a coutu ma cambouana donc vous racalmez c'est elle se rassure la moussa malamouté pétissé croyant voilà demain n'est pas congolais pétissé croyant pas du camp à signer d'abord pésir la ministre nabango les régalien balan de la bango bâthé la ninaise au salaké balané des sages et pas courant la place aux choses à la c'est l'eau banane vingt-et-et-mix c'est un débat n'a pas couru à côté au point n'est qu'elle a quitté bon à l'acouna tout ça qu'on a porté fait les animaux j'ai dégagé aussi des responsabilités partagées c'est à dire que la population doit c'est aussi à la sécurité du câble et autres et de ne pas aussi gaspiller l'énergie je me rappelle que il ya quelques années ou quand il y avait cette sensibilisation pour ce qui concerne l'utilisation du type des ampoules là oui bon c'était dans les réseaux même de les gens en termes de sketch tout ça je pense qu'il faut cette mobilisation parce que avec les gars beaucoup plus des journaliers qui se comportent aussi à mettre ils ont aussi des cabines alors tout cela c'est à dire il faut dire à la population vous êtes responsable de veiller sur l'équipement de la snl effectivement vous aurez aussi de l'énergie mais si il ya des compatriotes les coulouna par exemple qui viennent arriver à affoler le câble et autres c'est en train de vous desservé et la snl enregistre de pertes ça c'est de 1 et de 2 comme vous l'avez dit adapté aussi dans dans nos langues locales par exemple ici à kinshasa même si ça doit être fait en français mais beaucoup plus il faut à lingala à lingala surtout pour la cinture verte de la ville qui est beaucoup plus qui n'est pas vraiment servi comme votre quartier tel que vous venez de le dire au moment où les gens peuvent même descendre sur le terrain comme vous avez aussi des services de communication descendre sur le terrain à prendre aussi des contacts physiques pas seulement dans les réseaux sociaux c'est bien mais dans des quartiers où il peut y avoir des rassemblements il y a des échanges et ça peut être aussi l'appel à l'appel à la conscience et les deux je pense que ce que comme le chef de l'état l'a dit comme parlementaire je sais que la parole du chef à force du bon alors si comme les directeurs des abonnés du ministres collègues est là avec mon équipe votre aussi voir qu'est-ce que comment est-ce que nous pouvons présenter cette situation du du pain portefeuille tel que vous l'avez présenté comment est-ce que le gouvernement même si ce n'est pas totalement ne fiche que d'une manière étude et urgente et intervenir pour que vous puissiez arriver aussi à résoudre ces problèmes pour qu'on enregistre pas aussi ces différents cas parce que je pense que comme le chef a dit c'est peut-être le vendredi nous aussi nous pouvons faire une note d'information pour dire que ce qu'il a dit nous vous avons contacté qu'est-ce que vous comptez faire parce qu'il y a une part de la population il y a la part de nous comme institution dans le gouvernement et puis la part de vous entreprise donc la part du gouvernement que nous devons arriver aussi à communiquer ces vendredis si jamais on le fête et que nous sommes programmés je pense que c'est là que j'ai dit que cette communication soit vraiment croisée au niveau de la SNL au niveau de la population qui est la clientèle et les abonnés merci je rappelle encore une fois que c'est une instruction du chef de l'Etat c'est une instruction qui nous vient pour l'Etat donc voilà nous ce que nous devons faire c'est de travailler justement et d'essayer de répondre à cette demande j'ai suivi les questions concernant les aspects sécuritaires de la communication au niveau de la communication et je pense que ici si vous suivez bien le message du chef de l'Etat il s'agit d'informer une population qui a besoin de s'organiser on a parlé il a parlé spécifiquement de personnes qui ont un manque d'électricité pendant plusieurs semaines pendant plusieurs jours il a parlé de gens qui souffrent de perte de vie parce que ils n'ont pas d'électricité il s'agit de ça il ne s'agit pas nécessairement d'informer sur des plages de temps qui vont être nécessairement au milieu de la ville mais lorsqu'on sait que et ça ce n'est pas nécessairement un délestage lié au fait qu'on a un manque de de puissance il s'agit aussi des pannes récemment nous avons connu le problème à la groupée mais il y a eu une information sur les réseaux sociaux de la part du dédicat mais je n'ai pas senti une information coordonnée et précise de la part de la direction générale et pendant plusieurs jours nous avons attendu de savoir est-ce que ça va est-ce qu'on va avoir une réponse est-ce que le problème est résolu on n'a pas senti cette information et donc la population de Bombay voulait savoir est-ce que c'est une part quand est-ce qu'elle va être réparée quelles sont les options voilà un petit peu je pense que on va avoir des problèmes parce qu'on a un manque de puissance certes mais il y a aussi des problèmes qui sont liés à des pannes spécifiques et là il y a un souci de communiquer en amont pour prévenir la population je pense qu'il s'agit de ça et bien entendu autour de ça notre mission première c'est d'améliorer la desserte d'une manière générale que ce soit ici dans la ville province de Kinshasa ou dans les autres provinces et là effectivement il y a beaucoup de travaux qui sont faits avec la SNEL avec la direction générale avec le conseil d'administration pour améliorer cette mais on a vraiment besoin de voir particulièrement cette année électorale et moi je rappelle encore une fois que tout ce que nous faisons vient s'inscrire dans un contexte politique il n'y a pas que la technique il y a aussi le contexte politique récemment j'ai convoqué une réunion où j'ai convié le président du conseil d'administration le directeur général parce que nous allons devoir déconnecter un poste pour les travaux du projet Kinshasa une ligne qui va relier le Congo-Morazabi et nous allons perdre 25 mégawatts il était important pour nous au niveau du ministère de comprendre comment est-ce que ça allait affecter la population et c'est ce genre de communication que nous devons avoir une communication proactive pour dire attention d'ici une semaine deux semaines nous allons avoir moins de puissance et donc nous allons être affectés de telle manière de telle manière et les aspects sécuritaires justement nous les gérons directement avec les services c'est-à-dire la police l'ANF et autres services donc si nous au niveau du gouvernement nous avons l'information nous pouvons aussi les relier à d'autres services qui vont être proactifs et qui vont justement gérer le problème donc c'est vraiment une information en amont pour prévenir et aussi parce que comme je l'ai dit tout à l'heure lorsque les gens sont prévenus ils peuvent s'organiser lorsqu'on n'est pas prévenus on ne peut pas s'organiser si on sait d'ici lundi on aura un délestage pendant plusieurs jours les gens peuvent s'organiser avec leurs livres ils peuvent déjà savoir que ce jour-là ils doivent éteindre leurs appareils etc. mais s'ils ne le savent pas c'est là le sens en fait de la communication du chef de l'Etat donc je voulais je tenais particulièrement à préciser ces points merci ces jours comme nous l'avons dit je vais débattre dans sa complication qu'il nous a livré le vendredi et la semaine passée alors comme je venais aussi encore de les dire j'ai réitéré encore pour dire il faut nous faire parvenir ce qui revient au gouvernement et nous devons aussi arriver à communiquer le vendredi prochain et de faire tout pour informer communiquer sensibiliser et même conscientiser parce que si vous arrivez à coupler tout cela effectivement le résultat sera escompté et je pense que vous venez de citer ici c'est certaines zones donc du monde rurin c'est aussi à ces prix que c'est aussi des peuples congolais qui ont le même droit que les citadins alors c'est mieux aussi de pouvoir aussi privilégier pour les programmes arrêtés tels que vous venez de citer certains territoires de faire aussi de votre mieux pour arriver à l'aboutissement de de ces projets donc je remercie mon collègue de hydraulique et électricité au conseil d'administration de la SNM et au cabinet du portefeuille de votre disponibilité et je vous souhaite une excellente journée de travail que Jésus-Christ regarde toujours et je vous souhaite merci merci que j'ai apporté les feuilles madame Angèle Mabiala cheffe de l'équipe madame Yolande madame Dalida vous connaissez Kaboulou vous connaissez Elitoumba vous connaissez Gilles Tambe Mbote vous connaissez vous connaissez le ministère portefeuille vous connaissez 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 vos Colonel numéro 1, Canal 60 Tocomoua Pipe N'est-ce qu'il y a un réseau social N'est-ce qu'il y a un néné Il y a un néné Il y a un néné Tout ce que je veux dire Beaucoup merci à ce qu'il y a A moi, je vous le dis Pour que je vous le dis Pour que je vous le dis Merci beaucoup merci Merci les professeurs Il faut voir cela Nous sommes mal à l'aise Nous sommes félicités Au bien sûr Je vous dis Non 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 Ah, la soukisi n'a n'a rien. Yach n'a t'inni n'gobila. Oyeokino, merci beaucoup, merci. Professeur. Si kete Kimia Kolonziambe, heza la ma botina bino, t'okoute mokomalobi.